un rhume c'est une infection par un virus quand on parle de rhume c'est une infection virale il y a de multiples et j'allais dire des dizaines pour ne pas dire des centaines de virus dont un qui est devenu célèbre c'est le coronavirus attention pas le sars cov2 mais le coronavirus banal et puis à les rhinovirus il ya des coryza il ya plein de virus qui provoquent ce rhume le rhume en fait c'est une définition un peu clinique c'est sur les symptômes c'est le nez qui coule j'ai un peu des picotements je vais me mettre à éternuer ça c'est un rhume quand on a un rhume il n'y a pas forcément besoin de consulter un médecin et on peut très bien prendre de l'auto médication sur conseil de votre pharmacien par exemple parce que quand on a un rhume on a envie d'avoir le nez qui se débouche quand on a un petit peu de fièvre on a envie d'avoir la fièvre qui baisse et ses produits on peut les trouver en pharmacie alors le meilleur moyen de faire baisser la fièvre c'est le paracétamol tout simple pendant 48 heures ou 72 heures quand les symptômes persistent il faut quand même consulter son médecin on peut utiliser le lavage à l'eau de mer ou au sérum physiologique des fosses nasales parce que le fait de faire une toilette des fosses nasales va améliorer les symptômes va déboucher un petit peu le nez attention aux produits vasoconstricteurs ces produits qui ont des effets sur les vaisseaux sanguins ils ne doivent pas être utilisés à la légère toujours sur conseil voire sur prescription médicale surtout si vous avez des antécédents d'hypertension artérielle des antécédents cardiaques parce que ce sont des médicaments qui ne sont pas anodins et mieux vaut les éviter et puis à la phytothérapie qui peut très bien fonctionner des produits naturels et vous savez ma grand mère disait un rhume ça se soigne sept jours avec traitement et ça passe tout seul sept jours sans traitement et c'est vrai que spontanément ça va évoluer vers une amélioration un rhume généralement c'est banal mais il peut y avoir des complications le rhume chez l'enfant on appelle ça la rhinopharyngite et bien comme ça communique avec l'oreille ça peut aboutir à une otite et la même otite peut s'infecter et infecter la mastoïde qui est une partie osseuse donc la fièvre a augmenté les douleurs vont augmenter et puis ça peut aller un peu vers le bas on dit généralement ça tombe sur les poumons c'est pas vraiment le virus qui tombe sur les poumons mais on a d'abord des symptômes au niveau ORL et puis après on a mal à la gorge après on peut tousser de manière irritative c'est ce qu'on appelle une trachéite et on peut avoir une bronchite en fait c'est le virus qui va un peu diffuser ça veut pas dire qu'il faut des antibiotiques c'est une phase normale ça évolue vers la guérison et les antibiotiques c'est vraiment quand on a des antécédents après consultation médicale ou si vraiment les symptômes durent où il y a des signes de surinfection par une bactérie parce que c'est toujours possible la surinfection par une bactérie on se met à cracher de manière un peu purulente mais là on consulte son médecin et puis à des complications liées au traitement je pense en particulier à ces vasoconstricteurs quand on met des produits dans le nez qui sont censés resserrer un peu les vaisseaux alors ça peut faire du bien mais ça peut aussi faire du mal notamment quand on prend d'autres médicaments quand on a des antécédents cardiaques donc attention pas d'automédication avec ces produits vasoconstricteurs c'est pas parce que c'est un traitement local que ça n'a pas ça n'a pas d'effet généraux et en particulier sur le système cardiovasculaire les petits moyens pour éviter le rhume en hiver d'abord s'habiller rester au chaud faire du sport on sait que l'activité physique ça va doper le système immunitaire c'est pas parce qu'il fait froid dehors qu'on va forcément attraper le virus si on est bien couvert si on a un cache nez par exemple une écharpe on peut prendre un certain nombre de boissons chaudes de miel ça peut toujours adoucir un peu la gorge et puis l'alimentation est capital le sommeil tout ça pour booster son système immunitaire quand on prend des vitamines quand on prend dans son assiette ou en complément et bien ça permet d'avoir un système immunitaire qui est compétent et qui va repousser repousser les virus ce sont autant de petits moyens d'éviter les rhumes ou les virus de l'hiver et puis un des bons moyens c'est d'aérer on en parle beaucoup avec le coronavirus mais ça fonctionne tous les hivers le fait d'aérer les gestes barrières dont on parle depuis des mois ça fonctionne aussi pour les rhumes et donc il est fort probable que si on respecte les gestes barrières se laver les mains avoir un masque et aérer matin midi et soir autant que possible et bien ça permettra d'éviter tous les coronavirus le sars cov2 le nouveau variant mais aussi les rhumes ou les virus les plus les plus bénins